Bienvenue au lycée Blomet, notre pôle enseignement supérieur offre trois types de filières, des classes préparatoires littéraires, hippocagnes et cagnes, des classes préparatoires D1 en droit, économie, gestion, en partenariat avec l'université Panthéon-Assas, et enfin un bachelor en sciences politiques en partenariat avec l'université Laval à Québec. Estelle Munoz, je suis professeure en hippocagnes et en cagnes, professeure d'espagnol et je suis professeure responsable de la classe de HK2. Mon nom est Ludovic de Mallet, je suis professeure de philosophie en hippocagnes à Blomet et je suis également responsable de l'une des hippocagnes de Blomet. Je m'appelle Chantal Quillet, je suis professeure en cagnes et j'enseigne les lettres, tant en tronc commun qu'en option commentaire. Et par ailleurs, je suis le professeur responsable de la classe de cagnes. Amandine Grimard, professeure responsable de la classe de D1, en charge des enseignements de droit civil et de droit commercial. Nous avons deux hippocagnes, la HK1 et la HK2. La HK1 a une option théâtre pour ceux qui le souhaitent, alors qu'en HK2 il y a une option histoire des arts. L'important c'est d'avoir une curiosité d'esprit, parce que c'est quand même ce qui va être essentiellement développé en hippocagnes. Il faut être capable de travailler beaucoup, extrêmement régulièrement tous les jours. Nous avons vraiment besoin d'étudiants qui aient une véritable appétence pour le savoir, pour tous les types de savoir. Ils vont rester pluridisciplinaires une année, deux ans ou encore trois ans, et il faut vraiment qu'ils aient cette soif de connaissances. Le fonctionnement d'une D1 est assez particulier et il convient de revenir un peu dessus. Les cours en D1 se divisent en deux parties. D'une part, les étudiants ont un cours à la faculté, dispensé par des professeurs d'université. En l'occurrence, nous sommes conventionnés par l'université Panthéon-Assas. Et donc les cours dispensés sont les matières de droit fondamentales dispensées dans le cadre d'une licence 1 de droit. Puis nous avons des éléments de cours situés à la prépa. A Blomé, nous avons fait le choix de dispenser à la fois des éléments de droit civil, un cours de droit civil, un cours de droit commercial. Effectivement, nous sommes spécialisés dans l'option du concours de l'ENS en tant que commercialiste. Et puis nous dispensons également des cours d'économie, des cours de culture générale et des cours de l'an. Il me semble que la toute première caractéristique de notre classe préparatoire est son caractère familial. Nous mettons en place un certain nombre de moyens qui permettent à nos étudiants d'être à l'aise en classe préparatoire et de donner le maximum d'eux-mêmes. Alors cela passe par la journée de pré-rentrée au mois de juin, la journée d'intégration au mois de septembre, les voyages d'études au moment des vacances de la Toussaint, le parrainage des étudiants de première année par les étudiants de deuxième année. Et puis enfin, le moyen peut-être le plus important, l'internat externé, c'est-à-dire la possibilité pour les étudiants de dîner sur place et de travailler au CDI jusqu'à 22 heures et par là même de mettre en place des équipes de travail et une véritable entraide entre eux. Une cagne, ça se caractérise d'abord par la convergence des matières et la transversalité des disciplines. On fait à la fois des lettres de l'histoire, de la philosophie, de la géographie, des langues vivantes et des langues anciennes et tout converge vers une formation généraliste et humaniste. Seconde caractéristique de Blommet, je dirais une prépa qui accompagne, notamment au niveau de la structure, grâce à des professeurs responsables de classe dans chaque classe, des tuteurs, des professeurs donc qui accompagnent chacun des étudiants, et puis enfin la possibilité pour tous les étudiants de rencontrer très régulièrement tous leurs professeurs, notamment dans le cadre des cols qui sont des exercices oraux très réguliers. Pour connaître d'autres prépas, je pense que Blommet a deux spécificités. La première, c'est l'esprit de fraternité entre les étudiants, c'est-à-dire qu'ils vont réussir tous ensemble et pas les uns contre les autres, et que donc le travail en équipe, les échanges de fiches, ils sont extrêmement développés et encouragés. Et cette collaboration entre étudiants se double de l'appui des professeurs qui sont très disponibles pour toutes les demandes des étudiants, pour les encadrer de manière très personnelle l'un ou l'autre, pour l'aider à surmonter les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. À Blommet, nous ne sommes pas une structure gigantesque, et donc nous ne sommes pas une usine, et donc l'idée c'est quand même d'essayer de faire en sorte que chaque élève, à partir de son cursus, de là où il vient, etc., puisse développer toutes ses potentialités, de façon évidemment à réussir non seulement sa carrière, mais réussir sa vie aussi, bien sûr. Blommet a ses spécificités de se situer à moins de 10 minutes à pied de l'université de Panthéon-Assas, et c'est pourquoi les étudiants économisent nécessairement du temps de transport et du temps de fatigue. Troisième caractéristique de notre établissement, et bien je dirais une classe préparatoire qui se donne les moyens de la réussite de ses étudiants, à travers notamment la mise en place d'heures complémentaires, pour les hippocagneux en langue vivante, en géographie, en culture générale, pour les D1 en droit, en économie, des conférences de philosophie politique et de géopolitique. Et puis pour les étudiants, la possibilité de s'investir dans un certain nombre de projets, notamment la mise en place de tables rondes au Collège des Bernardins. Et puis dernier point, la mise en place de formations complémentaires qui permettent aux deuxièmes années de préparer les concours de façon très ciblée. Une préparation pour les masters de Sciences Po, une préparation pour les écoles de commerce, et enfin une préparation pour le CELSA. L'objectif du lycée de Lomé est effectivement, principalement, de préparer au concours de l'ENS de Rennes, qui a certes 17 passes par an, mais qui n'est pas impossible. Depuis que je suis professeure en Hippocaine, je me suis rendu compte que c'était toujours une année profitable, que les étudiants la réussissent, bien qu'ils y soient parfaitement à l'aise ou qu'ils aient davantage de difficultés, c'est une année profitable et qu'ils pourront toujours valoriser dans leur parcours professionnel. Ceci dit, cela est vrai à condition qu'ils respectent le contrat, c'est-à-dire une véritable assiduité, évidemment, présent à tous les cours, et aucun retard, ça va de soi, mais aussi une présence dans toute intellectuelle, une véritable assiduité intellectuelle dans toutes les matières. À partir de là, ils peuvent valoriser leur Hippocaine, qu'ils choisissent un autre parcours que la Cagne, ou bien qu'ils rentrent en Cagne et qu'ils profitent de cette préparation du concours à l'ENS et à ce qu'on appelle la BELLE, la Banque d'épreuves littéraires, qui permet d'accéder à d'autres écoles, des écoles d'instituts politiques, ou bien des écoles de commerce. Il me semble enfin que la mission spécifique d'une classe préparatoire au sein d'un établissement catholique est de permettre la possibilité d'un dialogue entre foi et raison. Il s'agit par exemple, en prépa D1, à côté du cours d'économie, de donner l'éclairage de la doctrine sociale de l'Église, en classe préparatoire littéraire, d'articuler philosophie et théologie. L'enjeu pour nous est de permettre à tous nos étudiants de développer leur culture religieuse et à ceux qui le désirent d'approfondir leur foi. L'enjeu pour nous est de l'épreuve de la doctrine sociale de l'Église, d'portir ou de l'épreuve d'épreuve de la doctrine sociale de l'Église. Sous-titrage ST' 501